Bonjour, dans cette vidéo je voudrais raconter la vie de la vénérable Pauline Jaricot. Pauline Jaricot, elle n'est pas encore béatifiée, mais ce qui est très intéressant dans sa vie, c'est qu'on a manifestement l'image presque parfaite de ce qui peut arriver à une personne qui est entièrement dévouée à Dieu, donc à Jésus, à l'évangélisation du monde, au développement de la prière et qui parallèlement vit un dépouillement total de tout, à savoir l'argent, la réputation, son œuvre elle-même immense qu'elle va créer, elle créera deux œuvres par son bon sens, par son sens de l'organisation et ses deux œuvres lui seront arrachées. Elle vit un véritable martyr de la part de membres de l'Église, elle est soutenue par ailleurs par d'autres membres et elle le vit sans haine, rien du tout, jusqu'à mourir à 62 ans dans la misère totale, méprisée des gens et je dirais honorée par le ciel, ça on peut le dire. Pauline Jaricot, elle aurait pu rester une simple fondatrice d'œuvres, elle est d'un milieu très riche, elle aurait pu, je dirais, se dévouer à ce service. Mais non, elle va le vivre jusqu'au bout, jusqu'au détachement total qui correspond, je pense, au détachement aussi de son âme, qui va lui valoir un jour certainement d'être mise comme modèle sur les autels. Alors d'abord, avant de raconter une telle vie si passionnante, si donnée, et bien il faut regarder un peu son origine. Elle n'est pas poussée sur un terreau vierge, elle est poussée dans une famille chrétienne. C'est un monde très simple à la base. Lorsqu'elle naît exactement en 1799 dans la région de Lyon, son père est issu d'une famille ouvrière. C'est un petit artisan soyeux au départ, il est fils d'une famille de 13 enfants et son patron a eu l'idée, parce qu'il était très débrouillard et très travailleur, de le laisser s'installer à son compte. Si bien que, autour du métier de la soie et des textiles, et bien il crée sa petite entreprise qui va se mettre à marcher. Il s'est marié en 1782 avec Jeanne Lattier, qu'il a rencontré dans une église et ils ont fondé ensemble un véritable mariage chrétien. Un mariage chrétien tout en droiture, tout en amour pour Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre qu'ils vont devoir passer les années dures de la révolution française et en particulier cette lutte religieuse qui va donner d'ailleurs en France la guerre de Vendée. Parce que le motif de la guerre de Vendée est certainement lié à la volonté de réduire l'église, à quelque chose de fonctionnalisé, soumis à la république et aussi sans doute à l'histoire du roi qui est persécuté. Toujours est-il que le clergé est contraint de faire un serment à la constitution française et bien lui, très simplement, parce qu'il veut être fidèle à son catholicisme, il va déménager et se rapprocher d'un endroit où il y a un prêtre qui est resté fidèle, qui a suivi les directives de l'église et qui n'a pas prêté un tel serment. Sa droiture face à la foi ne va pas l'empêcher d'être dans son métier extrêmement entreprenant. Ça veut dire qu'il possède des assignats qui, on le sait, vont se dévaluer profondément pendant la révolution et avec cela, il préfère acheter de la marchandise qu'il stocke. Parce que de la marchandise, ça lui paraît quelque chose de plus consistant, de plus réel. Si bien qu'à la fin de la révolution, il peut vendre son stock et donc se faire une fortune. Ce qui fait que Pauline, elle naît et elle grandit dans un milieu qui est aisée, plus qu'aisée. On pourrait dire un milieu presque de petits industriels du textile de Lyon. Elle naît dans une famille de cinq enfants. Elle est la toute dernière. Ce petit bébé naît après un grand frère qui a 16 ans et deux sœurs et un petit frère qui a deux ans, phileas. Ils vont être ensemble presque de la même génération et donc ils vont fonder ensemble toute leur jeunesse une amitié de jeu, une union très profonde. Évidemment, l'éducation chrétienne est extrêmement profonde et on peut dire qu'ils se nourrissent de vides saints, c'est ce qui va façonner leur petite enfance avec des idées, des idées comme ça se passe à la mode à cette époque-là. Des idées éventuellement de partir comme missionnaires parce que ça se fait et des jeux où ils sont missionnaires et où phileas dit qu'il est prêt à donner sa vie, sa vie comme missionnaire dans les pays lointains pour annoncer le Christ. Pauline, quant à elle, elle est prête à le suivre mais elle a quelques années donc évidemment ce sont des jeux d'enfants. Il ne faut pas voir là-dessus une foi qui est solidement fondée et d'ailleurs très vite quand elle va grandir parce qu'elle est extrêmement jolie, et bien elle va sombrer dans les choses de son âge, à savoir ce qui plaît au monde, sortir, attirer les regards des garçons, véritablement. Les parents, quant à eux, les mettent dans les meilleures écoles catholiques et ils espèrent que leur foi restera solide. Et bien en fait, comme ce sont des chrétiens de naissance, on est tous chrétiens, je l'ai dit, dans la famille, et bien les choses ne s'approfondissent pas bien. Par exemple, à l'âge de douze ans, elle fait sa première communion. À l'époque, ça se fait beaucoup plus tard qu'au vingtième siècle, où le pape Saint-Pie X mettra les choses beaucoup plus tôt. Et bien, la promesse qu'elle fait à Dieu, parce qu'il y a tout de même de la ferveur, et bien ça consiste à dire qu'elle restera fidèle à cette première communion et que si elle n'est pas fidèle, elle lui demande de la punir. Évidemment, on voit là qu'il n'y a pas un rapport à Dieu très, très développé, très nuancé. Dieu n'agit pas comme ça, bien sûr. Ce qui lui plaît, bien au contraire, c'est de sortir parce qu'elle devient adolescente, et donc il y a, je dirais, des soirées, des soirées où des jeunes gens viennent aussi. Et ça lui plaît. Elle aime plaire. Elle sait très bien qu'elle attire les regards. Et même, son père s'en rend compte. Il y a un jeune homme particulièrement, qui est particulièrement assidu pour essayer de la séduire. Et bien, il lui dit, écoutez monsieur, soyez raisonnable, mais si vous êtes quelqu'un de bien, sachez que vous pourrez la voir en mariage, un jour. Comme beaucoup d'adolescents qui sont dans les fêtes, perpétuellement, il y a dans son cœur une certaine division tout de même. Ça veut dire qu'elle voit bien qu'elle aime ses plaisirs un peu futiles, un peu vaniteux, mais dans son âme, quelque chose d'absolu est là, toujours présent, qui semble lancer un appel. Ça veut dire que quand elle voit, par exemple, parmi ses campagnes, certaines qui sont pauvres, mais qui sont plus profondes, elle se dit, moi je ne pense qu'à m'amuser. Et qu'est-ce que sera ma vie, qu'est-ce que sera ma vie au terme, si jamais je n'ai pensé qu'à m'amuser ? C'est souvent le cas chez tous les adolescents. Enfin, pas tous les adolescents, mais une grande partie. Pour la raison suivante, c'est qu'en fait, il y a en nous deux lois et on ne peut pas s'en empêcher. Une loi de notre corps, qui aime s'amuser, qui aime le plaisir immédiat, mais il y a aussi cette loi de l'absolu, qu'on ne peut pas arracher au cœur de l'homme, qui en fait partie, qui a été inscrit par Dieu dès notre conception et qui ne trouve son bonheur que dans le vrai Dieu. Eh bien, elle en éprouve les tiraillements, elle aussi. Il faut être très conscient de cela. Parfois, on voit des gens qui, par exemple, dans les spectacles télévisuels, actuellement, paraissent rayonnants, heureux dans leur futilité, leurs paillettes, etc. Ce n'est qu'une impression. Si on savait regarder leur vie juste après le spectacle, quand les lumières sont tombées, on voit souvent des cœurs déchirés parce que la vie n'a pas tellement de sens, finalement. Eh bien, Pauline, elle en est là par moment. Elle est dans cette division, mais ça ne va pas plus loin. Il faudra quelque chose de fort pour, je dirais, faire surgir l'essentiel dans sa vie. Et voilà ce qui va provoquer la chose. Nous sommes après la chute de l'Empire, juste après, et le roi Louis XVIII a été rétabli sur le trône. Les cent jours, c'est-à-dire le retour de Napoléon, a eu lieu. Ça s'est terminé par la bataille de Waterloo. Et voici que la duchesse d'Angoulène, qui est la fille de Louis XVI, la jeune fille du temple qui a vécu un martyr pendant des années avant d'être libéré, vient à Lyon. Et là, on lui fait un grand accueil. Cinquante jeunes filles sont appelées pour défiler et pour honorer cette duchesse martyr. Elle fait partie des plus belles. Je dirais, elle est fière de cela, qu'on les choisit pour un tel rôle. Elle revient chez elle et là, à un moment donné, un peu plus tard, vers l'automne, eh bien, elle doit grimper sur un tabouret. Le tabouret ripe et elle tombe de toute sa hauteur. Elle tombe par terre, mais avec un ébranlement de sa santé qui va être terrible. Ça veut dire que quelque chose a dû toucher à son cerveau, je ne sais pas quoi. Elle est prise de convulsions sans arrêt. Et on voit bien que son état empire. On ferait actuellement un IRM. On verrait ce qu'il y a dans le cerveau. Et probablement, il faut soupçonner une hémorragie cérébrale, quelque chose comme ça, qui appuie sur une structure du cerveau. À l'époque, on n'a pas tout ça. Bref, la famille est complètement désolée. On ne sait pas quoi faire. On est démunis. Et c'est là que sa maman, sa maman si discrète, qu'il l'a tellement profondément éduquée dans la foi, eh bien, se tourne vers Dieu et fait le vœu suivant. Elle dit ceci, « Moi, j'ai vécu. Je te donne ma vie, Seigneur. Et rends la vie de ma fille. Rends-lui la vie. Guéris-la. Et en échange, tu as ma vie. » Eh bien, ça ne m'a pas manqué. Quelques jours plus tard, brutalement, voilà que la maman meurt. Et Pauline n'est pas guérie. On ne l'avertit même pas. On se dit que si on l'avertit comme ça, alors qu'elle est au plus mal, ça va l'achever. Eh bien, sa santé se met à s'améliorer. Et à un moment donné, on finit par lui annoncer ce qu'a vécu sa mère et ce qui s'est passé. Elle en est évidemment bouleversée. Mais plus que bouleversée. Ça veut dire que quand elle guérit complètement, elle le constate et qu'elle retourne avec ses tenues magnifiques, eh bien, il y a en elle quelque chose qui est ébranlé vraiment. Ce n'est plus comme avant. Les petits soupirs d'appel de l'absolu qui étaient avant dans son cœur sont maintenant profondément présents. Elle a vu comme la vie est fragile. Sa propre vie est fragile. En tout cas, ce qu'on en construit ici sur la terre est fragile. Par contre, ce qu'elle sait aussi, c'est à quel point ce qu'on construit pour l'éternité est solide. Parce que sa maman, elle est dans l'éternité. Elle le sent. Et donc, il y a en elle une voix qui lui dit de plus en plus ceci. « Quand tu auras perdu ton temps à te parer et à danser, quand restera-t-il? Ne sais-tu pas que la plus noble partie de toi-même est immortelle et que le reste doit mourir? » Ses deux sœurs aînées se sont mariées. Elles ont fondé un foyer. Et elle se dit qu'elle, qui a maintenant 17 ans, eh bien, c'est le même sort qui l'attend. Quelque chose ne va pas par rapport à ça. On pourrait dire qu'en elle, c'est la voix du Seigneur qui appelle, qui appelle à une consécration totale. Son frère Phileas, lui aussi, il a complètement oublié les jeux de leur enfance. C'est là le désir de consécration à Dieu. Lui aussi est devenu un jeune homme magnifique, qu'il passe son temps, je dirais, en séduction. Mais tout de même, ils assistent à la messe. Mais ils assistent à la messe comme des bourgeois de Lyon. Ça veut dire avec des tenues magnifiques. Et ils entendent le serment. C'est quelque chose qui se fait tous les dimanches, normalement. Jusqu'au jour où un prêtre monte en chair et se met à faire un serment, un serment sur la vanité de toute chose, la vanité des tenues, la vanité de tout cela. Et elle, elle est devant avec sa chaise à son nom, avec sa robe magnifique. Et elle prend ce serment comme s'il la regardait et comme s'il s'adressait à elle personnellement. Elle est comme, je dirais, elle est prise de de, elle devient rouge, rouge, rouge de honte par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Et après le serment, comme transpercé par la parole qu'a dit le prêtre, elle va avec son frère à la sacristie. Elle demande à rencontrer le curé. Et là, elle lui dit à quel point elle a été touchée par le serment qu'elle aimerait bien pouvoir lui parler davantage. Et ce bon prêtre, est-ce que c'est par une aspiration de Dieu ? Est-ce que c'est simplement parce que c'est sorti au bon moment ? En tout cas, il a les paroles qu'il faut. Et il lui dit ceci, « Mon enfant, pour certaines femmes, la vanité est dans l'amour de ce qui tient le cœur captif quand Dieu l'appelle à monter plus haut. » Quand Dieu l'appelle à monter plus haut, c'est exactement ça. Il touche exactement ce qu'il y a dans son cœur. Si bien qu'elle prend une décision qui d'ailleurs au départ va faire rire sa famille. Parce qu'on se dit, elle a 17 ans, c'est véritablement une lubie jeune fille. Elle prend une décision, elle se sépare de ces magnifiques robes et elle se met à porter un costume, un costume de paysanne, un costume d'ouvrière. Elle porte à la maison le bonnet blanc des servantes. Elle apparaît comme ça. Au début, on s'amuse et son père, je dirais, lui parle gentiment en disant ceci. « Voyons, ma Pauline, on n'a pas besoin d'être ridicule pour plaire à Dieu. Tu vas être l'arisée de tout lion. » Et son frère Paul lui dit, « Tu prends les choses trop absolument. Tu devrais trouver le juste milieu. » On lui montre ses sœurs qui sont dévouées comme mères de famille et qui ne portent pas des costumes qui ne sont pas de leur propre milieu. Mais elle, elle est entêtée. Ce qui caractérise Pauline, c'est ce caractère fort dès le départ de sa jeunesse. Elle dit, « Mes sœurs ne sont pas moi. » Et elle reste dans son costume, quitte à affronter les moqueries de tous ceux qui disent que c'est évidemment quelque chose qui lui passera. Mais ça ne va pas lui passer. Elle s'expliquera plus tard en disant, « Je me connaissais. Je savais que si je remettais le petit doigt dans la coquetterie, tout mon être y passerait de nouveau. » Et elle commente en disant, « J'étais un caractère entier. Il me fallait tout donner d'un coup. Si je n'avais pas brisé tout à la fois, je n'aurais rien gagné. J'étais si confuse de paraître en public avec le triste costume violet que j'en tremblais de tous mes membres. Il fallait cela pour abattre mon orgueil. Un juste milieu aurait été insuffisant pour rendre ma résolution inébranlable. » C'est une chose profondément enracinée dans son cœur. Si bien que même la nuit de Noël 1816, avant de partir à la messe, elle réunit sa famille et elle leur dit pardon à genoux pour tous les mauvais exemples qu'elle leur a donnés jusqu'ici, avec un tel ton que la famille en est émue et ne se moque plus du tout d'elle. La famille voit bien qu'il y a quelque chose de profondément changé en elle. Et son père lui-même lui dit, « Ma fille, si ta maman était encore en vie, comme elle serait fière de toi. » Et ça se traduit dans sa vie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une lubie, c'est une vie profondément chrétienne qu'elle est en train d'offrir au Seigneur. À savoir qu'elle la fonde sur la prière. Elle va à la messe tous les matins. Et son frère Phileas, avec ses mondanités, il la voit, qui a changé radicalement. Et ça le travaille. Elle fonde tout sur une vie de prière. Le se met à le pratiquer intensément. Et alors on pourrait dire, d'accord, ça donne une personne qui est confite en dévotion. Pas seulement. Elle s'occupe des malades. À cette époque-là, où il n'y a pas les hôpitaux comme maintenant, les gens sont dans une grande misère lorsqu'ils tombent malades. Eh bien, elle passe sa journée à s'en occuper, comme une infirmière, efficace. Ce qui marque cette époque-là, c'est l'efficacité de son comportement, alors qu'elle n'a pas fait d'études de l'infirmière. Elle s'en occupe et ses visites sont attendues. Son aide est caractérisée par son efficacité. Ça veut dire qu'elle sait organiser les choses. Évidemment, le linge de la maison est très vite délesté. Les draps disparaissent pour faire des pansements, pour aider les pauvres. Et son père est obligé de mettre le haut là. Alors elle lui dit simplement, père, donnez-moi l'argent que vous me donniez avant pour mes toilettes. Ça me suffira. Et son père le fait. Comment résister à une telle volonté de faire le bien ? C'est ça qui caractérise d'ailleurs les saints. Fondés sur le Christ, fondés sur une vie de prière, eh bien, leur activité devient efficace. Et c'est ce que Pauline vit. Et sa vie spirituelle se développe. Ça veut dire qu'elle découvre, en contemplant ce que le Christ a souffert pour les hommes, elle découvre à quel point il est peu aimé. Et vient dans son cœur s'établir autre chose. Le désir de réparer, d'offrir sa vie, presque en victime, par rapport aux enfances qui sont faites au Christ. Donc, elle n'est pas du tout dans le pur social. C'est véritablement une vie chrétienne qui s'épanouit dans le social, qui se développe en elle. Évidemment, ses anciennes amies, dans sa vie mondaine, eh bien, se sont un peu éloignées d'elles. Forcément, elles, elles sont parties dans le même destin qu'elles avaient. Alors, eh bien, à force de fréquenter les ouvrières, elle se fait de nouvelles campagnes et elle se rapproche de plus en plus de ce milieu. Et elle trouve chez elle des âmes qui ont le même goût de l'absolu. Alors, avec elle, elle fonde une œuvre de prière, déjà à cette époque-là. Ce sont les réparatrices du cœur de Jésus. Une âme réparatrice, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une âme qui offre sa vie et ses souffrances pour prendre les péchés des autres et pour que les autres qui sont loin de Dieu se rapprochent du Christ. C'est quelque chose, je crois, où on peut dire que le Seigneur va la prendre au mot. Le reste de sa vie va être comme cela. En effet, dès cette époque-là, dans tout ce dévouement qu'elle donne aux pauvres, eh bien, sa santé se rappelle à elle et ça commence à être les premières choses. On sait qu'elle a été malade, elle a failli mourir et que sa mère a donné sa vie pour elle. Eh bien, son cœur en est resté malade et son cœur commence à lui poser des problèmes. Quand elle monte les pentes de Lyon qui vont vers Fourvière, là où elle exerce tout son aile, souffle de plus en plus alors qu'elle est toute jeune. Quelque chose en elle n'est pas en bonne santé. Son frère Phileas, quant à lui, eh bien, il a aussi changé. Il est sorti de sa vie mondaine et il est de plus en plus en train de la suivre dans la voie de la prière et dans la voie du service des pauvres. C'est quelque chose que maintenant ils font à deux. Ils sont redevenus les complices de leur enfance. Et voilà qu'à cette époque-là, c'est comme ça que ça va se réaliser pour Pauline, eh bien, il y a quelque chose qui est à la mode au niveau de l'Église. On en parle beaucoup en chair, à savoir qu'il faut aider les missionnaires, des jeunes hommes qui se donnent à Dieu et qui portent l'Évangile en Extrême-Orient, au Tonquin par exemple, et dans le reste du monde. On peut dire qu'à cette époque-là, alors qu'on est à peine sorti de la Révolution française, un gigantesque mouvement missionnaire est en train de naître en France. Un mouvement missionnaire qui va être le plus grand de l'histoire de l'Église, qui va répandre l'Évangile dans les nations les plus lointaines du monde. Toujours est-il qu'il y a un évêque missionnaire qui fait appel un jour à la générosité des fidèles. Ils ont besoin d'argent pour aider les missionnaires qui partent pour les voyages, pour s'installer sur place, etc. Eh bien, ni une, ni deux, avec les compagnes ouvrières qu'elle a, Pauline organise les choses, à savoir que le vendredi, on consacrera la prière, pour prier pour les missionnaires, mais que chacun donnera aussi un sou. Et ces sous seront remis à ces missionnaires à la fin de l'année. Et ça marche. Au bout d'un an, il y a même 600 francs qui ont été récoltés par cette initiative de Pauline. Seulement, je l'ai dit, c'est une organisatrice née et elle réfléchit comment faire pour augmenter l'argent et pour pouvoir aider les missions étrangères. Eh bien, l'idée, elle y vient. Pourquoi ne pas organiser ce qu'on appellerait des dizaines ? Ça veut dire que chacun essaye de réunir autour de lui dix amis qui lui sont chers, qui vont donner chacun un sou. Et puis chacun de ses amis, s'engageant dans ces dizaines, va réunir autour de lui dix de ses amis, qui vont s'engager aussi à donner un sou. Et ça fait des centaines. Et ensuite, même chose pour les centaines, ce qui fait des milliers. Et c'est ainsi qu'avec cette organisation très simple. Elle a l'idée de fonder ce qu'on pourrait appeler une œuvre pour financer les missions. L'idée est simple, mais évidemment, elle en parle d'abord à son confesseur. Et son confesseur est là, qui dit, avec un petit sourire amusant, « Pauline, vous êtes trop bête pour avoir inventé cela toute seule, manifestement. Ça ne peut venir que de Dieu. Vous avez ma bénédiction. Faites-le. » Et bien elle se lance. Elle en parle à ses amis ouvrières, qui sont enthousiasmés, qui démarrent. Et l'une se privera, par exemple, d'un petit bonnet qu'elle voulait acheter. Et l'autre, un petit peu moins de confiture. Et toutes, commencent à réunir autour d'elles aussi des amis. Si bien que les inscriptions affluent. Mais ça marche. Ça se répand. Ça se répand d'abord dans Lyon. Et puis ça dépasse le cadre de Lyon. Mais ça rapporte des millions. Si bien que en 1822, des chrétiens engagés, des notables, décident de se réunir à Lyon. Et de donner à cette organisation un cadre. Un cadre beaucoup plus profond, avec des statues. Et un tel fait un petit exposé sur les besoins des missions d'Amérique. Et un autre sur les besoins des missions d'Extrême-Orient. Et un autre parle de la petite organisation qu'a fait cette mois d'azelle Pauline Jaricot. Et qui marche très bien. Et qui a récolté beaucoup d'argent. On réfléchit. On se réunit. Et on décide d'organiser un système. En prenant la méthode de Pauline Jaricot. Et c'est ainsi qu'est fondée la Société pour la propagation de la foi. L'organisation administrative est faite. Et quelques jours plus tard, on se réunit à Lyon. Puis à Paris. Et comme on a des contacts, évidemment, partout dans l'Église. Et bien, on en parle au pape de l'époque. Le pape Pissette. Qui évidemment bénit une telle œuvre. C'est fantastique. Et des dizaines de millions commencent à être récoltés au service des missions. Il faudrait remarquer tout de même une chose. C'est que dans le compte rendu de la fondation de l'œuvre de la propagation de la foi, le nom de Pauline Jaricot n'est absolument pas mentionné. L'œuvre a été totalement récupérée par ses notables. Généreux, certes. Et ils en ont accaparé toute la gloire. Pauline, quant à elle, ça ne lui fait rien. Aucun problème. Elle a été la petite allumette qui a mis le feu à l'œuvre. Et bien que l'œuvre de Dieu se fasse. Elle sait qu'elle n'est que l'instrument de Dieu. Sa vie spirituelle est suffisamment profonde pour évidemment ne pas s'attacher à quoi que ce soit de la gloire. Elle est exactement semblable à une autre sainte, d'une époque assez proche. À savoir Jeanne Jugand, qui fondra les petites sœurs, les petites servantes des pauvres, qui s'occupent des vieillards. Et dont l'œuvre sera aussi accaparée. Elle, je dirais bien incapable de quoi que ce soit, dira-t-on, par un prêtre. Et bien Pauline, on peut le dire, heureuse que le Seigneur ait tellement béni son œuvre, se plonge de plus en plus et avec délice dans la prière du rosaire, qu'elle découvre de plus en plus. Le rosaire, c'est une prière qui à l'époque comprend trois sortes de mystères. Les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et qui médite la vie du Christ en égrénant paisiblement des Je vous salue Marie. Si bien que peu à peu, ça forme des âmes simples à la contemplation. Parce que ce n'est pas une prière instantanée autour d'activités qui prennent toute la journée. C'est une prière qui dure un certain temps. Et donc l'âme se fixe en Dieu habituellement. Et bien son âme devient de plus en plus contemplative. Et comme toujours, parce que c'est une organisatrice née, elle se demande si elle ne pourrait pas répandre le rosaire dans le monde entier, de la même façon que ça s'est fait pour l'œuvre des missions. Il commente ainsi les choses à son époque. Depuis longtemps, cette belle dévotion était laissée aux dévotes de profession, à condition encore qu'elle fût vieille, ce qui était un préjugé très faux. Et elle a raison. Le rosaire, en fait, c'est l'arme, je dirais, qui fut au service de saint Dominique de Guzman, celui qui fonda l'ordre des Dominicains. C'est quelque chose qui fut inventé par l'ordre du Carmel très ancien, en Terre Sainte, lors de ses combats pour essayer de reconquérir au Christ Jérusalem. Toujours est-il qu'elle se dit « voilà comment je l'organiserai ». Il y a donc quinze mystères du rosaire. Actuellement, au XXIe siècle, on sait qu'il y en a vingt. Le pape Jean-Paul II a rajouté les mystères lumineux. Il y aura donc quinze personnes vivantes qui s'engageront chaque jour à dire une dizaine de chapelets en méditant. Je dirais, la scène de la vie du Christ ou de la Vierge Marie qui correspond. Le lendemain, on passera au suivant. Ça fondera ainsi ce qu'on pourrait appeler un rosaire vivant. De la même façon que ça s'était passé pour la précédente œuvre, ça se met à avoir du succès puisque chaque membre du rosaire vivant recrute quinze membres pour fonder une équipe et le rosaire vivant se multiplie. L'archevêque de Lyon approuve. Il en parle au nouveau pape qui s'appelle Grégoire XVI qui lui-même approuve. Et la chose se met à se répandre dans l'Église toute entière. Évidemment, devant un tel succès, Pauline a 26 ans. Eh bien, il ne manque pas d'arriver ce qui arrive toujours, à savoir la jalousie. Qui est cette petite jeune fille, cette bourgeois, cette fille de famille comme ça, qui a de telles entrées pour organiser des choses comme ça, de dévotions. Et évidemment, qui le fait que pour se faire remarquer, dit-on. Eh bien, elle, elle prend les critiques comme cela. Simplement. Elle se domine, mais ce n'est pas facile parce que son cœur, il aurait envie de répondre en disant « Mais je ne le fais pas du tout pour briller. Je le fais par amour de Dieu. » Mais elle se tait, elle assume et c'est très bien comme cela. On pourrait dire que les petites humiliations qui viennent de ces médisances sont comme une préparation à la patience puisque d'autres épreuves l'attendront et elle commence très très vite. C'est à cette époque-là qu'elle va connaître coup sur coup une série de deuils, à savoir d'abord son confesseur, l'abbé Wurtz, qui l'avait tant aidé et encouragé. Dans toutes les œuvres qu'elle avait fondées, eh bien, il meurt brutalement. Mais aussi une de ses sœurs, une mère de famille qui meurt brutalement aussi et qui laisse une famille démunie. Et son frère enfin, Phileas, qui est devenu prêtre, voilà qu'il meurt d'une maladie mystérieuse et qu'il laisse, je dirais, une œuvre qu'il avait commencé à fonder avec des religieuses, des petites jeunes femmes qui s'étaient consacrées à Dieu, il la laisse absolument démunie. Elle est là, elle est confrontée à ça et c'est vraiment étonnant. Elle vit ses deuils spirituellement, elle sait qu'ils sont vivants de l'autre côté de cette vie et qu'ils l'encouragent, qui l'aident. Si bien qu'elle peut se donner au rosaire vivant qui s'est multiplié dans le monde entier, qui compte des millions d'adhérents. Et on peut dire qu'elle en tient même le bulletin. Ça veut dire qu'elle rédige ce qu'il faut pour encourager à ce que les membres puissent le recevoir et puissent rester fidèles à leur engagement. Un prêtre dominicain qui lit ce qu'elle écrit dans le bulletin mensuel est surpris et frappé par la profondeur. Il dit, depuis Sainte-Catherine-de-Sienne, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'Église, quelque chose d'aussi profond. Il en est là. Et son action se démultiplie. Elle est une femme d'action. Elle a à peine 31 ans. Je l'ai dit, son frère est mort, a laissé quelques novices. Et bien, elle va les voir et elle leur propose de continuer cette consécration que leur frère leur avait proposée, qu'elle va organiser les choses, qu'elle le créera autour de la Vierge Marie pour répandre l'œuvre du rosaire. Et six de ces jeunes femmes acceptent de la suivre dans cette œuvre-là. Elle achète un domaine au pied de la colline de Fourvière, qu'elle va appeler le domaine de Lorette. Et c'est ainsi qu'elle fonde en 1833, avec l'autorisation de l'archevêque de Lyon, la compagnie de Marie dans cette petite maison. Et lui, il leur donne même l'autorisation de garder chez elle le Saint-Sacrement. Alors, elle organise les choses. Elle organise, comme toujours, avec son sens pragmatique, une adoration perpétuelle. Ça veut dire que, puisqu'elles sont un certain nombre de sœurs, eh bien, elles se relaieront nuit et jour devant le Saint-Sacrement pour l'adorer. Toujours la même chose, ce sens pratique qui fait que ça marche. Et tout cela ne se fait pas dans un contexte facile. À savoir qu'en 1834, eh bien, il y a, à Lyon, des révoltes qui tournent même en révolution. Il y a des problèmes sociaux très graves qui se développent, la pauvreté à cause de l'industrialisation qui fait perdre des places à des ouvriers. Le canon tonne. Monsieur Thiers fait tirer sur la foule des ouvriers. Et il y a des boulettes de canon qui tombent sur la maison où elles sont, la Lorette. Elle, en même temps, eh bien, son cœur ne s'arrange pas. On peut dire que son cœur s'épuise. Elle a les jambes de plus en plus enflées. Les œdèmes sont des signes d'insuffisance cardiaque, bien sûr. Et donc, ses sœurs l'entourent. On peut dire qu'à un moment donné, elles vont même penser mourir dans les émeutes parce qu'elles sont au cœur des combats. Pauline va dire à ses sœurs, allons à la cave, réfugions-nous à la cave. Ses sœurs vont lui mettre sur la poitrine le tabernacle. Elle le tiendra contre elle, avec le Saint-Sacrement à l'intérieur. Elles le porteront à la cave où là, alors qu'elle est quasiment mourante, tellement son cœur va mal, eh bien, elles prieront sans cesse pour que la paix revienne. Elles vont rester ainsi plusieurs jours dans la cave jusqu'au dimanche où la révolution va se terminer dans le sang. Et elle, elle a déjà offert sa vie à Dieu. Elle est prête à mourir. Mais en fait, une voix intérieure lui indique qu'elle n'a pas fini de souffrir sur terre, que son œuvre est loin d'être terminée. Et c'est ce que je vais raconter maintenant, avec cette deuxième partie de sa vie, qui on pourrait le dire, ce sont les mystères douloureux. Cette deuxième partie de sa vie, après les mystères joyeux des fondations, eh bien, commence par un voyage à Rome. C'est comme si, symboliquement, les choses devaient se faire comme cela, qu'elle pouvait offrir sa vie pour l'Église. Elle part, malgré son cœur malade puisqu'elle a guéri, sur les chaos de la route, dans une voiture tirée par des chevaux, pour aller en pèlerinage. Elle passe par Parelmodial, elle traverse la France, au rythme de la voiture, et elle finit par arriver à Rome, où elle est reçue par le pape Grégoire XVI, qui en la voyant si pâle, si malade, et on lui dit qu'elle est très malade, eh bien, pense qu'elle ne va pas survivre longtemps. Il la bénit, et il lui dit même ceci. « Je vous donne une mission, quand vous serez au paradis, priez pour l'Église de la terre, elle en a bien besoin. » Parole prophétique, s'il en faut, et s'il fallait une âme qui s'offre, eh bien, il a trouvé en Pauline celle qu'il fallait. Puisqu'elle est en Italie, eh bien, elle a l'idée de se rendre auprès du tombeau d'une petite sainte, dont on vient de découvrir la tombe, et que le curé d'Ars aime beaucoup, qui lui a recommandé. Il s'agit de Sainte Philomène. Est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, c'est très controversé. Certains disent que non, c'est juste une erreur par rapport à son tombeau. On a pris une marque qui signifiait quelque chose, comme une localisation, pour le nom d'une sainte. Et donc, elle dit au pape « Si je guéris là-bas, auprès de Sainte Philomène, est-ce que vous reconnaîtrez son existence ? » Et le pape de répondre « Oui, si vous guérissez, vu votre état, je reconnaîtrai. » Alors, elle se rend à Muniano. Elle va sur la tombe. Mais elle défaille en route. On la rapporte à son hôtel. On la croit morte. Elle demande à être portée sur le tombeau. C'est le jour de la fête de Sainte Philomène. Et là, sur le tombeau, miraculeusement, elle guérit. Elle guérit. Et les cloches de la ville se mettent à sonner. Et on proclame partout qu'il y a eu un miracle. Elle reste quelques jours. Elle revient à Rome, ensuite, auprès du pape Grécoir XVI, qui, en la voyant, s'écrit « Est-ce bien là, la petite de Lyon que j'avais vu l'autre jour ? » « Oui, c'est moi. » Le curé d'Ars, ensuite, toute sa vie, parce qu'il y aura beaucoup de miracles, Ars, autour de lui, dira « C'est Sainte Philomène. Et si vous ne croyez pas que c'est Sainte Philomène, je vais vous dire, moi, je connais une personne qui sait bien d'accepter les croix, les croix les plus lourdes, et qui les porte avec un grand amour, c'est madame Jaricot, mademoiselle Jaricot, elle qui a été guérie par Sainte Philomène. En réalité, la guérison ne sera pas durable, et son cœur redevient très vite malade. Mais, tout de même, tout de même, il s'est passé quelque chose sur la tombe de Sainte Philomène. Elle repart ensuite vers Lyon, où elle retourne auprès de ses chères sœurs à la Lorette, pour vivre cette consécration à Dieu dans la prière. Il y aura beaucoup de gens qui passeront la voir à cette époque-là, et dont certains seront des futurs saints de l'Église catholique. Je pense à Pierre-Julien Hémard, qui fut à cette époque-là un amoureux de l'Eucharistie, qui mit son sacerdoce au service de l'Eucharistie. Il y eut Eugénie Pelletier, etc. On peut dire qu'il y a à Lyon, là, un nid de développement de la vie spirituelle du 19ème siècle. Il y a aussi un petit prêtre fameux, dont la paroisse n'est pas loin de Lyon, qui vient parfois la voir parce qu'il l'a connue, à une époque où son père, elle était toute petite, était du côté des Cullis. C'est un certain Jean-Marie Vianney, celui qui deviendra le saint curé d'Ars, et qui admire et qui aime sa petite Pauline, qui l'entoura toute sa vie de sa prière. Toute cette vie spirituelle intense qu'elle vit, eh bien, la conduit à regarder le grand malheur du temps, qui est ce monde ouvrier venant des campagnes, qui est venu travailler dans les industries, ce monde ouvrier profondément déchristianisé, parce qu'il subit des injustices. Il n'y a pas, à cette époque-là, des lois sociales, pour empêcher que l'offre du marché traite les ouvriers comme des marchandises. S'ils sont mis à demander une place et qu'ils y a simplement une place, eh bien, on prend celui qui prendra le moins d'argent et il travaillera, s'il le faut, sept jours sur sept, douze heures par jour. Eh bien, dans le cœur de ces ouvriers, on peut dire que, du coup, la bourgeoisie et l'Église sont mêlés et ils se détachent de plus en plus de la foi. Pauline, elle se demande, elle se demande comment elle pourrait agir concrètement, toujours avec son bon sens, pour changer cela, pour aider les ouvriers. Je le rappelle, les encycliques sociales du pape Léon XIII ne viendront que, bien plus tard, nous sommes ici à peine au milieu du XIXe siècle. Eh bien, il lui vient une idée, la même idée que d'habitude, à savoir, réunir quinze personnes, quinze personnes qui feront des petits dons, avec cela, réunir un capital, acheter une entreprise, et faire que les ouvriers, ensemble, gèrent cette entreprise. Évidemment, ce sont des capitaux beaucoup plus importants qu'il faut, ce ne sont pas des dons d'un sou. Là, on est à faire avec de l'industrie. Mais l'idée est géniale. C'est une idée, on pourrait dire, de coopérative ouvrière. Et si les ouvriers eux-mêmes, possédant une responsabilité dans ces entreprises, peuvent se verser un salaire juste, des horaires sociaux, on aura véritablement quelque chose de bien. Quelque chose qui ne sera pas porté seulement par des patrons paternalistes, mais par les hommes eux-mêmes, ceux qui travaillent. L'idée plaît à un banquier. Elle en connaît du monde, puisque le rosaire vivant, elle l'a répandu. Et ce banquier, il fait partie du rosaire vivant. Et il s'enthousiasme, et il en parle à d'autres associés. Et elle, évidemment, elle est toute en confiance, parce que ces gens-là, qui se dévouent à la prière, ne peuvent pas être malhonnêtes, c'est évident. Et ces banquiers sont des organisateurs. Ils savent très bien qu'il y a une usine en particulier, une usine industrielle, qui a fait faillite et qui pourrait être rachetée à un très bas prix. Ils en parlent à Pauline, qui s'enthousiasme, qui leur fait confiance, et qui donc se met à faire appel à ses amis, même parmi les pauvres, comme d'habitude, qui aussi s'enthousiasment et donnent des petites ou des grosses sommes, qui investissent là-dedans. Pauline elle-même donne de son argent. Et donc l'argent est récolté et confié à ses banquiers. Malheureusement, et c'est là que commence le malheur pour elle, malheureusement, ces banquiers vont se montrer escrocs. Ça veut dire qu'au lieu de mettre l'argent dans l'achat de l'usine, ils vont le dépenser à leur propre service. Et cet argent va fondre comme neige au soleil. Évidemment, Pauline, quant à elle, elle a créé cette œuvre avec des engagements notariés. Elle s'est engagée par rapport aux fonds qui étaient prêtés pour créer cette entreprise. Si bien que, du jour au lendemain, parce qu'elle est le nom qui porte la responsabilité de tout cela, elle se retrouve endettée et ruinée. Et surtout, avec sur la conscience, des braves gens qui lui ont fait confiance et qui ont donné de l'argent, parfois de leur argent, qui leur était nécessaire. C'est ainsi qu'à partir de cette période-là, elle va vivre le martyr du surendettement et des créanciers vont la poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Elle pourrait se déclarer en faillite, elle pourrait disparaître, mais pas du tout. Sa conscience morale lui dit que jusqu'au bout, elle devra rembourser. Il y a une malversation, elle prend sur elle. Le problème, évidemment, c'est qu'on sait comment ça se passe dans ces cas-là. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas tout de l'affaire. Et donc, parce qu'elle est ruinée et qu'elle a ruiné certaines personnes, ils parlent. Si bien qu'au bout du compte, au lieu de s'en prendre à ceux qui ont abusé de l'argent et Pauline en est bien incapable, on l'accuse, elle, de malversation, de détournement de fond. Si bien que des amis qui vraiment la soutenaient avant, commencent à se détourner d'elle de plus en plus et sa réputation commence à en pâtir. Elle qui, juste ici, était tout de même admirée pour les deux œuvres qu'elle avait créées, à savoir la propagation de la foi, tout le monde savait que c'était elle, évidemment, et d'autre part, l'œuvre du rosaire. Et bien maintenant, elle va se mettre à être considérée comme quelqu'un de malhonnête. C'est ainsi qu'elle parle d'une certaine vénération à la plus profonde des dix rélections. Elle le vit, évidemment, avec sa profonde spiritualité. Elle le sait bien. Elle n'a fait ça que pour le Seigneur et pour le bien des pauvres. Il n'empêche que c'est difficile. De plus, sa santé ne s'améliore pas. Ses jambes sont de plus en plus enflées. Son cœur, on peut dire, il entre en décompensation. C'est comme ça qu'on appelle la chose quand il a trop travaillé et qu'il n'arrive plus à suivre. Sa grande réflexion à cette époque-là, c'est qu'elle se demande comment faire pour rembourser ceux qui ont donné de l'argent pour son projet ouvrier. Comment faire ? Elle réfléchit, elle réfléchit et elle se dit que la meilleure façon, c'est de faire des tournées en France et de simplement solliciter de l'argent, de mendier, de demander de l'argent pour que ça se passe. Il y aura forcément des gens qui ont participé aux œuvres précédentes et qui seront généreux. Elle en parle à Mgr Villecourt qui est évêque de La Rochelle et qu'elle a bien connu à une certaine époque à Lyon et qui lui écrit ceci avec sa bénédiction. « Agissez sans écouter les cris de la nature, sollicitez des aumônes au nom de Jésus-Christ. » Évidemment, partir ainsi avec le cœur malade, faire des tournées dans la France entière pour solliciter de l'argent, c'est quelque chose qui est une folie. Toujours est-il que c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle le fasse, elle ne peut pas ne pas rembourser ses dettes. La Providence vient sur elle. Le curé d'Ars lui envoie une jeune femme, une femme très simple, une femme de la campagne, qui rentre à Lorette et qui se remet de tout son cœur au service de Pauline Jaricot. Elle s'appelle Maria Dubouis et quand elle voit ce projet, alors qu'elle vient d'arriver, de partir, je dirais comme ça, sans soutien, sans appui, pour faire le tour de la France, elle dit à Pauline Jaricot « Mais c'est une folie, restez donc ici, vous n'avez rien pour réussir tout cela. » Mais Pauline sait plus fort qu'elle, il faut qu'elle y aille. Et donc, Maria va la suivre et va la suivre toute sa vie, va l'accompagner fidèlement, va être heureusement un appui, un peu comme l'ange qui soutient Jésus lorsqu'il est en agonie au jardin des Oliviers, pour qu'elle tienne. À quoi ressemblent ces tournées de voyage ? Eh bien, c'est pitoyable, tout simplement. Ça veut dire que c'est une femme déjà fatiguée, malade, qui semble âgée, suivie par cette jeune servante. Et quelquefois, pour éviter de dépenser trop, eh bien, on ne prend pas la diligence, on y va à pied. Et durant le voyage, eh bien, on récite le rosaire, tandis que Maria surveille du coin de l'œil cette maîtresse dont elle voit la vie, qui est extraordinaire. Et elle témoignera, on peut dire que c'est un témoignage formidable, elle témoignera après sa mort, que véritablement c'était une sainte pour elle, qu'elle n'a jamais vu un défaut chez elle, une récrimination, rien de tel que son devoir, son devoir consistant à essayer de rembourser ceux à qui elle devait donner de l'argent. Évidemment, elle récolte de l'argent, mais elle le fait de manière très stricte. Ce qui est donné pour l'œuvre de la mission, eh bien, reste pour l'œuvre de la mission. Ce qui est donné pour renflouer la pauvre entreprise qui a fait faillite et ses créanciers, eh bien, c'est pour les créanciers. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de prise d'intérêt, si on peut dire. Si bien qu'elle récolte beaucoup pour Dieu, et très peu pour elle, pour ce qu'elle estime être son devoir. Et c'est ainsi que jusqu'au bout, elle restera surendettée. En effet, en ce qui concerne sa personne et sa moralité, eh bien, les médecins sifflent et on comprend pourquoi. Sa famille, elle est riche sa famille, même très riche. Et Pauline, elle, elle vit comme une pauvresse, avec des vêtements de pauvres. Et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne rembourse pas avec l'argent de sa famille? En réalité, l'argent de sa famille n'est pas à elle, il est à sa famille, bien sûr. Sa nièce Pauline, qui est venue habiter un petit temps à Laurette, en voyant une telle misère, fuit et en parle à la famille en disant, on peut bien l'aider par une pension, mais ça doit être uniquement pour elle, absolument pas pour les œuvres et pour les dettes. Et donc, la famille lui accorde une petite pension. La petite pension, voilà ce qu'en fait Pauline. Tout pour les créanciers. Rien pour elle-même. Rien. D'abord, faire son devoir. Elle a rencontré à Sainte une jeune femme, qui s'appelle Julia Morin et qui a été profondément bouleversée en la voyant dans une église si âgée, alors qu'elle est tout de même encore bien jeune, si malade. Et quand le curé lui dit que c'est la fameuse servante de Dieu, Pauline Jaricot, celle qui a fondé l'œuvre pour la propagation de la foi, celle qui a fondé aussi le rosaire vivant, eh bien, elle ose, elle va frapper à la maison où elle demeure et elle tombe profondément en admiration devant un tel dévouement et de tel malheur. Si bien qu'elle ne la quittera jamais et c'est elle qui écrira plus tard, après sa mort, sa vie. Elle lui demande un jour, comment elle fait pour tenir face à de telles épreuves. Et Pauline Jaricot lui répond simplement, en lui montrant le crucifix, « Je l'ai regardé, je l'ai aimé, je l'ai compris et c'est pourquoi je pardonne tout à tous ceux qui me font ainsi une réputation et du mal. » Lorsqu'un peu plus tard, elle arrive à la Rochelle et que Mgr Villecourt la voie, il ne reconnaît pas la jeune fille si belle qu'elle était. C'est une vieille femme usée. Et pourtant, il sent en elle toute l'énergie, que rien ne va s'arrêter. Eh bien, il l'encourage à continuer ses quêtes. Il l'encourage et elle, elle lui dit ceci, elle lui dit qu'elle est persuadée que tôt ou tard, Dieu fera fleurir cette œuvre et qu'il enverra auprès des ouvriers, des missionnaires, des prêtres pour les rapprocher du Seigneur. On peut dire qu'en fait, dès cette époque-là et bien avant que ça se mette en place, elle a l'intuition de l'action catholique ouvrière qui se mettra en place au cours du 19e siècle. Et elle continue ses tournées, bien humblement, qui ne rapportent pas d'argent. Mais tout de même, elle les continue. Et Maria lui demande, quand elle passe de maison en maison pour mendier, parce que c'est ça, finalement. Elle lui demande à quoi elle pense lorsqu'elle le fait. Et Pauline lui répond qu'elle pense aux stations de la croix du Christ. À chaque fois qu'avec le pauvre argent récolté, eh bien, elle peut rembourser un créancier. Elle est heureuse. Elle est heureuse parce que, je dirais, elle a pu rendre justice à ceux qui avaient si généreusement donné au départ. Évidemment, ça produit bien peu et à un moment donné, il faut bien retourner à Lyon, ne serait-ce que pour s'occuper des petites sœurs qui l'attendent à la lorette. Elle prend le train. Il y a là des soldats qui sont, je dirais, comme tous les soldats de l'époque, qui s'amusent, qui chantent des chansons paillardes. Un soldat fait remarquer, mais arrêtez de chanter, voyez bien qu'il y a des dames ici. C'est donc Pauline Jaricot. Et Pauline sort simplement une petite croix, la donne aux soldats qui chantaient en lui disant de toujours la garder sur lui, qu'elle le protégera et d'appliquer le texte qui est dessus. Les soldats regardent et c'est marqué un texte de consécration à Dieu. Ils demandent aussi si elle n'a pas par hasard des médailles de la Vierge et elle en distribue. Elle continue de répandre la foi de cette façon-là. Ils reviennent à Lyon et Maria dira, c'était comme un vol de corbeau qui revenait vers sa maison, d'une tristesse, d'une tristesse très profonde. Quelques-unes des sœurs sont partis devant la misère, devant, je dirais, le peu de développement de cette œuvre. Et puis, c'est vraiment la misère. Ça veut dire qu'elle a le droit pratiquement à l'aide populaire pour pouvoir vivre avec ses sœurs. À un moment donné, il y a un missionnaire qui vient voir la grande Pauline Jaricot, celle qui a fondé l'œuvre des missions. Et à la fin, il lui donne quelques francs pour ses œuvres, dit-il. Il pense que ça servira pour des choses qu'elle fait. Elle lui demande la permission de pouvoir mettre ses quelques francs afin de s'acheter un petit peu de nourriture pour elle et ses sœurs. Il en est bouleversé. Il ne s'attendait pas à cela. Eh bien oui, c'est ça. C'est à ça qu'en est réduit Pauline Jaricot. Attention cependant, si beaucoup médisent et se moquent même de sa pauvreté, les petits et les pauvres savent bien qu'elle est généreuse et qu'elle est droite. Il faut se souvenir, par exemple, de ce geste de Madame Malsandre. Une dame qui apprend que Pauline dans les plus extrêmes misères, qui la connaît depuis longtemps. Alors un jour, elle frappe à sa porte et elle donne un papier aux sœurs en disant, voilà, ça servira. Et puis elle repart. En fait, cette dame, elle a tout simplement donné tous ses biens, tous ses biens sans exception. Elle a plus de cinquante ans et elle s'en va, n'ayant plus rien, travailler au hall et ensuite elle fera des ménages. Elle vivra le reste de sa vie comme cela. Elle a donné tous ses biens pour que puissent être remboursées les dettes de Pauline Jaricot. Il y a une chose qu'on ne peut pas, je dirais, soupçonner Pauline, c'est de s'enrichir. Parce que, par ailleurs, l'œuvre du rosaire, pardon, l'œuvre des missions, rapporte énormément d'argent qui lui sont envoyés par la poste et qu'elle communique sans problème. Il y a des missionnaires qui lui écrivent du monde entier en remerciant, en disant, c'est grâce à ce que vous faites que nous pouvons continuer nos missions. Elle ne garde rien pour elle, de cet argent qui arrive là, pour le coup, en quantité. À la Lorette, eh bien, les sœurs et elles s'occupent de l'énorme œuvre qu'est la propagation du rosaire vivant. Il faut écrire les articles, il faut publier, etc. Un jour, Ernest, son frère, vient la voir et lui apporte une petite chèvre. Cette petite chèvre, elle peut donner du lait. Eh bien, elle va le remercier. Elle lui dira un jour, tu ne peux pas savoir à quel point le lait de cette chèvre nous a aidé dans notre misère. Et chacun aide comme il le peut avec son dévouement. Maria, dont je parlais tout à l'heure, celle qui lui est restée fidèle et qui la suit dans ses voyages, décide de vendre ses cheveux. Elle a des beaux cheveux blonds, très grands. Et à l'époque, on les récupère pour faire des cheveux aux poupées des enfants. Elle les vend et dès qu'ils repoussent, elle les revend. Voilà, c'est ce genre de dévouement qu'elle va s'attirer autour d'elle. À un moment donné, une possibilité de gagner une petite rente qui, cette fois, sera vraiment au service de ses créanciers, baisse le profil. À savoir qu'on est en train de faire un projet pour construire la fameuse basilique de Fourvière et Laurette, eh bien, c'est sur le chemin qui y conduit. Et donc, l'idée vient de construire une passerelle qui permettrait de ne pas contourner et qui permettrait d'aller directement à l'endroit où est la construction. Et cette passerelle, il suffirait de faire payer à ceux qui viennent visiter le chantier, un sou. Et ça ferait un revenu régulier. Eh bien, c'est ce que fait Pauline. L'archevêque de Lyon donne évidemment son autorisation et elle a 56 ans quand cette petite passerelle est inaugurée. Voilà enfin un revenu régulier. Eh bien, pas du tout. Tout l'argent, sans exception, va au créancier. C'est ainsi. Elle fait comme cela. La basilique de Fourvière avance. Les travaux montent. C'est la basilique du Vœu de 1849, on le sait. Et le comité décide de proposer à Pauline de lui acheter sa propriété. Ce sera beaucoup plus simple. Et de lui acheter évidemment à vil prix. Elle va forcément accepter. Elle est chrétienne. Et Pauline se récuse en disant non, je ne peux pas le vendre à vil prix. Je dois le vendre au prix. Au prix normal. Parce que cet argent servira. Eh bien, on l'accuse. On médit. On dit qu'elle veut empêcher le projet de Fourvière. Et encore une fois, les calomnies se répandent sur son dos. Et les calomnies se répandent avec leur méthode habituelle. Et vous ne savez pas tout. Je ne vous dis pas tout. C'est toujours la méthode. Si bien que jusqu'à Rome, il se répand sur elle des bruits, des bruits horribles, des bruits de prévarication, etc. À Rome, évidemment, les bruits se sont répandus et donc on doute de son honnêteté. Si bien qu'elle est obligée d'entreprendre un voyage là-bas et de partir en prenant le bateau. Ce sera plus simple. À un moment donné, elle attend auprès du port. Il y a là un prêtre qui passe et qui repasse devant elle et qui semble la regarder de côté. Il la reconnaît. Est-ce que ce n'est pas par hasard Pauline, Jaricot ? Et on lui confirme. C'est bien Pauline Jaricot. Et il la voit dans une telle misère, dans une telle maladie. Il s'approche d'elle et il lui dit ceci qui va la réconforter profondément. « Dieu soit loué. Vous voilà donc enfin béni comme je le souhaitais. Tout l'univers catholique exaltait le nom de Mademoiselle Jaricot. C'était de la joie et de la gloire pour ce monde. Maintenant, je vous rencontre humilié. Je vous estime heureuse et j'ai la certitude que le Seigneur est réellement avec vous. » On peut dire en effet que la croix ne lui est pas épargnée. Elle prend le bateau, elle arrive à Rome. À Rome, tout a changé. C'est le pape Pie IX maintenant qui est sur le siège apostolique. Un cardinal la reçoit, il l'interroge, il fait enquête et il se rend compte manifestement qu'elle n'est coupable de rien, que ce sont des malheurs dus à des escrocs qui l'ont plongé dans une telle misère. Si bien que le cardinal dit au pape qu'il est évident qu'avec le bien immense qu'elle a fait à l'Église, donc des millions qui sont partis aux missions, le minimum serait de prendre cette dette si légère et de, je dirais, de lui rendre une vie honnête. Je dirais honnête à vivre, évidemment. Et donc le pape se sert de son autorité pastorale et il fait écrire une lettre qu'il adresse au cardinal de Bonnald de Lyon en lui disant qu'il faut prélever une certaine somme afin d'épurer les dettes de Pauline Jaricot. Et le cardinal de Bonnald est tout à fait d'accord. Et donc il en parle au comité qui s'occupe de l'œuvre de la propagation de la foi. C'est un minimum de donner comme ça quelques sous à celle qui a été à l'origine de notre œuvre. Le comité de Lyon se réunit et le comité refuse absolument, malgré l'ordre du pape, malgré l'ordre du cardinal, il refuse absolument en disant d'abord elle n'est pas du tout fondatrice de l'œuvre, c'est nous les fondateurs. Et deuxièmement, il n'est pas question de détourner quelques argent qui sont donnés pour les missions au service d'une entreprise privée. Ce serait un détournement de fond, c'est absolument impossible. Des quêtes devant cette chose-là s'organisent spontanément pour essayer de renflouer Pauline Jaricot. Et bien, il proclame partout que ces quêtes sont absolument honteuses et qu'il ne faut pas les faire, que ce serait véritablement profiter de sa réputation chrétienne pour ramasser de l'argent à l'usage de son intérêt personnel. C'est ainsi que jusqu'à la fin de sa vie, elle restera, je l'ai dit, sur-endettée, que l'Église elle-même ne pourra rien faire à cause de ces médisances qui se sont répandues et qui manifestement viennent probablement du démon. Toujours est-il qu'elle revient et qu'elle désire, parce que sa force vient de sa foi, rencontrer une dernière fois le curé d'Ars dans son petit village. Elle y va, on est en plein hiver, elle arrive à voyager malgré son cœur malade. Il neige, il fait très froid et le curé d'Ars dans son confessionnal, comme d'habitude. On lui annonce que mademoiselle Jaricot est là et lui, au bout d'une heure, il sort pour la rencontrer et il lui consacre une heure, vraiment. Il lui demande « Où en êtes-vous de vos persécuteurs et de vos persécutions ? » Et elle lui raconte. Il veut évidemment prendre du bois pour chauffer la température dans la maison, qu'elle est un peu plus chaud, ça va lui prendre du temps. Elle lui dit « Mon père, laissez le bois, ne réchauffez pas mon corps, je suis habitué. Réchauffez mon cœur. Dites-moi ce que je dois faire. Je veux absolument rembourser mes dettes. Je ne veux pas laisser les pauvres gens qui m'ont fait confiance sans les avoir remboursés. Que faire ? Que faire ? Tout s'oppose à cela. Je fais ce que je peux et je n'y arrive pas. » Le saint curé d'Ars lui dit « Acceptez courageusement cette cruelle épreuve. Vous ne pouvez pas l'impossible. Laissez parler et agir ceux qui ont résolu de vous perdre aux yeux des hommes, mais ne peuvent empêcher notre bon Sauveur d'être à vous. » Pauline lui demande de prier pour elle, afin qu'elle ait la force de tenir dans cette cruelle épreuve. Lui, il l'a béni. Il lui donne une petite croix. Une petite croix où il lui dit « Vivez le programme qui est sur cette croix-là. » Il y a marqué « Dieu seul » pour témoin, le Christ pour modèle, Marie pour soutien et puis rien. Rien qu'amour et sacrifice. Elle ne reverra jamais le curé d'Ars qui meurt six mois plus tard. Je dirais usé par son ministère, tout consacré aux âmes. Elle retourne à la Lorette. Et là, elle recommence le service de l'œuvre d'Église, l'œuvre du rosaire, avec les conseils spirituels, avec le bulletin mensuel. À un moment donné, le cardinal Villecourt dira, en regardant tout ce qui lui arrive, cette impossibilité de la faire sortir de cette misère. Il dira « Manifestement, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui dépasse les forces de l'homme. Le pape lui-même n'a pas pu résoudre ça. » On dirait qu'il y a, dans sa vocation, quelque chose comme celle d'une âme victime. C'est une vocation très spéciale, et plutôt rare, qu'il faut connaître. Ça veut dire que quelquefois, dans l'Église, il est demandé par Jésus à certaines personnes d'avoir une vie de misère, une vie malade, et elles offrent leurs souffrances, simplement. Lui, il prend ces souffrances et il les répand sur d'autres personnes qui en ont besoin, pour qu'elles souffrent moins, parce qu'elles ne peuvent peut-être pas souffrir, et pour qu'elles se dirigent vers le salut éternel. Eh bien, on dirait que ce que vit Pauline, dans son corps, par la maladie certainement, mais surtout dans son âme, tellement scrupuleuse, qu'il veut tellement rembourser les dettes, eh bien, ce qu'elle vit, c'est ce genre d'épreuve. C'est ainsi qu'on approche de l'année 1862, et elle sent que cette fois, son pèlerinage sur terre est bientôt fini. Elle a dans ses stocks, des monceaux de lettres, des lettres d'insultes, des lettres de médisance, qui sont adressées, qui lui ont été adressées au cours de sa vie, et qu'elle a accumulées, qu'elle a toutes lues. Et elle dit à ses sœurs, que ces lettres-là, maintenant, on peut les brûler, on peut les détruire, elle ne veut plus les garder. On peut dire que Dieu a bien préparé son âme, toute la gloire qu'elle aurait pu avoir, s'il n'y avait eu que les deux premières œuvres. Eh bien, s'est transformé en douleur, et son âme a été bien préparée par cette kénose. Elle est habituée, elle est moins que rien aux yeux du monde. Et on ricane dans son dos, lorsqu'on la voit si pauvre, et sa famille si riche, et des dettes qu'elle ne peut pas rembourser. Comme si sa vie de pauvreté était par exemple due à l'avarice, alors qu'elle est réellement pauvre. Elle reçoit l'extrême onction, en 1861, parce que son cœur est malade. Après l'avoir reçu, elle dit que je suis heureuse. J'ai mon passeport signé pour l'éternité. Elle est alitée, elle souffre beaucoup, et elle offre toutes ses souffrances. Elle les offre pour sa ville de Lyon. Elle offre pour la conservation de la foi. Elle sent que sa mort approche, alors elle donne à ses sœurs, je dirais, on peut le dire, son testament spirituel. Voilà ce qu'elle leur dit. « Mes chères filles, je vous recommande d'être bien unis, qu'il n'y ait entre vous aucune petite querelle, ni rien de contraire à la charité. Je serai toujours avec vous par la prière et par l'amour. Quand vous aurez envie de faire quelque chose, dites-vous, cela fait-il plaisir au bon Dieu ? Et s'il vous semble le contraire, ne le faites pas. Avec cela, on peut aller bien loin. » J'ai aimé Jésus-Christ plus que tout sur la terre. Et pour l'amour de Lui, j'ai aimé plus que moi-même, tous ceux qui étaient dans le travail et la douleur. Le 8 janvier 1862, elle est de plus en plus faible, elle est toujours alitée. On l'entoure. On la veille jour et nuit. Il y a auprès d'elle, vers minuit, un prêtre qui est là, avec elle. Et tout d'un coup, elle se redresse sur son lit. Elle regarde vers l'image de la Sainte Vierge. Ses yeux s'éclairent et elle dit ceci. « Marie, ma mère, je suis tout à vous. » Et puis elle retombe sur son oreiller et elle s'éteint tout doucement. Il y a auprès d'elle, Maria, sa servante, qui pleure. Le médecin vient constater le décès. Tout le monde est en larmes. Et Maria, toute timide, dit au médecin « Je ne peux pas payer. Je n'ai aucun argent. Mais s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup conserver son cœur. » C'est une chose qui se fait à cette époque-là. À savoir, quand on est convaincu que quelqu'un est saint, son cœur est gardé comme une relique. Et le médecin lui dit qu'elle n'aura rien à payer. Qui lui donnera ? Et c'est ainsi que le cœur de Pauline Jaricot est conservé. Il sera ensuite déposé dans une église. L'histoire de Pauline Jaricot aurait pu, aurait dû s'arrêter là. Après tout, elle était tellement dénigrée de son vivant qu'elle va au tombeau et c'est la fin de l'histoire. Seulement, chez les petits, chez les pauvres, chez les ouvriers qui l'ont vu vivre toute sa vie, il y a un désir de savoir quelle a été exactement sa vie. Si bien qu'à un moment donné, Julia, la jeune femme qu'elle avait rencontrée, décide d'écrire sa vie et se livre à un succès fou. On se met à regarder ce qu'elle a vécu, se martyr à partir de la deuxième partie de sa vie. Et on se dit que manifestement, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'a vécu le Christ. Si bien que sa réputation s'étend dans le monde entier. Et il s'étend non seulement pour cela, mais elle s'étend aussi par le fait que son œuvre, c'est son œuvre, la propagation de la foi. Et son œuvre, elle a été volée, c'est manifeste. Et elle, elle n'a jamais rien dit. Mais les gens, eux, ils le savent qu'il y a un détournement de gloire. Et donc, ils lui rendent, après sa mort, la gloire qu'elle n'a jamais eue de son vivant et que d'ailleurs, elle ne voulait pas. Si bien qu'à un moment donné, on se met à se confier à elle, à la prier, et des petits signes et des miracles commencent à se produire. Si bien qu'à un moment donné, n'en pouvant plus, le cardinal Morin décide de demander à sa famille de pouvoir récupérer son corps et de le transporter dans la basilique Saint-Nizier où elle s'est consacrée entièrement à Dieu lorsqu'elle était jeune. Et la famille accepte. Et puis un procès en béatification est ouvert. Et ce procès est en cours. Et pour moi, il me semble qu'un jour, il aboutira. Toujours est-il qu'on peut dire que s'il y a un patronage qu'on pourrait confier à Pauline Jaricot, je crois que ce serait le patronage de ceux qui sont surendettés et qui sont sous la pression de créanciers. Qui vivent, je dirais, ce martyr quotidien qu'est le fait de pouvoir être ruiné, de ne pouvoir plus survenir à sa famille. Si on doit prier Pauline Jaricot pour quelque chose, il me semble que c'est pour cela. Évidemment, ce serait la réduire à peu de choses que de la prier que pour cela. Il faut se souvenir que, par son travail matériel, elle est responsable quelque part de l'évangélisation d'une grande partie du monde. Que d'autre part, elle a répandu le rosaire. Et le rosaire, c'est quelque chose que la Vierge Marie ne peut que lui être reconnaissant. Elle qui, dans ses apparitions successives, tout au cours du XIXe siècle, a soutenu son apostolat et a répandu aussi le rosaire, chez tous les fidèles catholiques. Il est certain que si des personnes qui connaissent un surendettement, veuillent bien la prier, et s'ils obtiennent d'être exaucés par sa puissante intercession, il faut communiquer ces choses-là. Je dirais à ceux qui sont chargés de la postulation de sa cause de béatification.